Et bonjour à toutes et à tous ! Et bienvenue sur ce nouvel épisode de Song of Horror ! On est repartis... Bien ! Ça pue l'arnaque ! Maintenant qu'on a la clé du bureau ! Est-ce qu'on se dit ? Youyou ! Allons dans le bureau ! Ouais on a toujours pas trouvé ce qu'il faut pour fouiller dans le truc ! On a notre solvant qui pour l'instant ne nous sert à rien ! Donc on a certainement obligé des objets quelque part ! Ok on allume bien sûr avant de rentrer dans cette pièce ! Putain comment c'est le stress ! J'ai vraiment... mais alors absolument pas envie de refouiller toute cette maison quoi ! On va essayer de voir si dehors il y avait peut-être une bêche ou un truc du style ! Putain je suis en flip caron ! Il y a un changement de vue et que... Il y a un truc qui apparaisse ou quoi que ce soit quoi ! Qu'on se retrouve face à une saloperie ! Qu'on marche dessus... qu'on marche vers... comme des cons ! Alors Damned est-ce que... est-ce que c'est safe de regarder dans la bignoire ? Hein ? Tu peux nous le dire ? Histoire qu'on passe pas des heures à chercher un éventuel truc qui n'existerait pas ! Nan tu vas pas nous laisser mourir ? Tu ne ferais pas ça Damned ? Pourquoi il y a des trucs qui grincent comme ça là ? C'est mal de nous mettre des trucs qui grincent comme ça ! T'as jamais joué à ce jeu tu le connais pas ! Tu veux pas le prendre le râteau là ? Oui il sert à l'entretien de la cour mais bon je vais reprendre le râteau pour aller... Pour aller voir si à tout hasard on pourrait fouiller dans le truc là non ? Nan t'es plutôt non ! En plus c'est une laverie quoi ! Il doit bien y avoir un bâton quelque part pour... ou un moyen de vider cette flotte peut-être ? Certaines des bouteilles sont vides... ok ça m'avance... Pour l'instant il y a le feu qu'on a pas réussi à allumer et ce truc là qu'on a pas réussi à faire... Notre carte est dit qu'il y a comme un gros point de merde là, juste à la sortie de cette zone... Et ça c'était pas là avant... du coup ça ne me plait pas trop... Ah non c'est là tout le temps en fait... C'est peut-être un... Ah c'est parce qu'on a la lampe dans la tronche putain... Oh le stress quoi ! Du coup on a ce truc là caché et il y a le feu dans le salon... Euh... On a le sous-sol où normalement on avait plus ou moins tout fouillé, tout fait... Le grenier, il y avait rien de plus... Le premier étage... Le balcon de derrière on avait fouillé hein... On avait fait la lampe et tout qui nous avait débloqué la porte... Euh... Il y a la pièce où il y a les monstres mais du coup on va pas y retourner... Non bah pour moi euh... A priori le seul truc ce serait quelque chose là dedans qui nous permettra d'allumer le feu... Bah alors je vois pas du tout euh... Quoi dans la flotte nous permettra d'allumer le feu... Allez c'est parti, on y va... Ah... Chaud mythique et blasé à côté... Bah ouais voilà c'était prévisible... Pfff... La curiosité à tuer le chat... Très bien... Plouf ! Bah... Désolé Alima... C'était bien tenté... Donc ça veut dire qu'il y a quand même des trucs totalement gratuits comme ça pour te buter... Ou du coup on avait probablement rien à trouver pour fouiller dedans quoi... C'était... C'était qui tout double quoi... Bon bah du coup euh... On va relancer un sondage... Allez nouveau sondage... Quel perso pour la suite ? Merde je suis en QWERTY... Quel... Perso pour la suite ? Ouh... Alexander... Et... Sa... Bougie... Euh... On va pas le faire durer dix minutes hein... On va vous donner genre deux minutes pour voter... C'est parti ! Allez ! Ouais elle sentirait bien la pauvre Alina là... Mais euh... Je crois que... Malheureusement euh... Peut-être que lui avec son briquet est pour allumer le feu ? Non mais ça se trouve il sert à rien le feu en plus... Et je pense que si t'arrives à avoir un truc qui te permet de... 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 De.. De... De foutes les... Pas les mains dans la baignoire... Tu récupères un truc que tu vas sécher au fond du feu ! Alors je sais pas si vous avez entendu la théorie de choby tighe je sais pas pourquoi elle s'énerve mais... Visiblement elle s'énerve... parce que je fais l'andouille bon je fais l'andouille bah oui on a fait mourir la madame bah écoute qu'est ce que je te dise j'ai rien trouvé c'est pas ma faute quand même après le jeu est suffisamment flippant je vais pas passer 20 minutes à rechercher chaque pièce de la maison Damien il demande nono s'il vote quoi il veut pas voter parce que Singh c'est une grosse patate ouais brouiller la maison ça me semble franchement un bon plan quoi donc pour l'instant c'est Etienne qui qui va potentiellement se faire bouffer c'est Showbity qui est censé avoir peur ouais je suis d'accord il faudrait qu'elle continue à ma place elle est un petit peu trop trop sereine là allez encore quelques secondes pour l'instant c'est Etienne qui remporte le vote c'est serré hein n'oubliez pas que vous pouvez mettre des points pour renforcer vos voix si vous voulez ceux qui ont voté pour Alexander parce qu'en fait réellement les votes sont équilibrés c'est juste qu'il y a des gens qui ont mis des points mais c'est Etienne du coup qui gagne très bien ce sera donc Etienne c'est parti en avant Etienne ah tiens lui on a plus de trucs ne transportait pas d'objets ah d'accord on peut trimballer des objets bonus des haïkus d'accord on peut prendre les haïkus ou alors rien on n'a pas de porte-bonheur bonus et on a notre porte-bonheur dossier de notes d'accord bon bah go alors tiens le bien comment ça tiens le bien d'amnette qui balance des trucs là pour suivre la porte n'oubliez pas de le refermer oui ah c'est une chanson ah ouais non mais moi les chansons tu sais ah ouais non mais comme prévu on a un briquet infernal quoi oh la la putain ah il faut que je repasse en qwerty excusez-moi et lui la larme elle sonne pas quoi s'il ne sait pas désactiver à mon entrée c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison bah oui il y avait quelqu'un dans la maison disons plus précisément oh un sec qu'est-ce que c'est ? ah 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 l'enfer un élevé rempli de notre vaisselle sale qui apparemment avec la boussée toute la pièce bah voilà il y avait rien dedans voilà chaud bitty il y avait rien dedans voilà tu sais c'était pas une mauvaise idée de chercher ah 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 putain bah je regardai dans la mémoire justement elle est vide et il y avait rien dedans bah nan mais c'était juste une manière de mourir par curiosité quoi Le truc de fumier Non puis cette maison c'est enfer Franchement cette lumière et tout Faut qu'ils arrêtent les gens Mettez moi des spots Il faudra du combustible Alors est-ce qu'on peut allumer avec le solvant ? En mode gros sac là Ah ouais carrément Est-ce qu'ils utilisent le briquet ? Bah non mais t'as des allumettes mec Ah oui elles sont là Je crois que c'était une cassette Excusez moi L'odeur est persistante mais au moins j'ai réussi à rallumer la cheminée Voilà on est content Maintenant on s'assoit dans le fauteuil Et on se lit un bouquin J'espère que tu es contente Showbity on a rallumé la cheminée Showbity confirme qu'elle est contente On peut pas s'asseoir dans le fauteuil par contre Mais ça sert à rien On a tué Alina pour rien quoi C'est un truc de fou Alors c'est bien par là le bureau ? Euh non c'est la bibliothèque par là On est dans la salle à manger On me propose pas d'écouter Et je te le fais pas dire ouais Qu'est ce que c'est que cette grosse saloperie ? Aidez nous sauvez nous nous sommes maudits Il est mystérieusement apparu dans le minoir rusher Ah putain quoi Ok c'est une idée de merde d'aller par là Dommage c'est par là que je voulais aller Ah putain on la voit en gros quand on est là Mais non Ah c'est horrible Ah 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 tu prends pas le petit mot ? Aidez nous nous sommes maudits liés asservis à son désir Oh non, c'est un fact C'est déjà Halloween, ouais Tu m'étonnes Le placard est ouvert, je m'en souviens, juste au cas où Tu m'étonnes Ah ouais, non mais j'avoue, celui-là, Soren, il est gratiné En plus, c'est que le chapitre 1 Il n'y a plus rien, ok On ne me propose pas d'écouter, c'est bon What? Allez, on respire T'as hâte de voir les autres chapitres Je ne sais pas si je vais le faire longtemps ce jeu-là Parce que franchement Il me met quand même le trouillomètre Et salut Zmoïsis, bienvenue sur ULive, comment vas-tu? Oh non, ici c'est toujours l'enfer On va aller dans la bibliothèque Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir allumé le feu Ou si c'est le fait d'avoir débloqué la clé Qui me fait apparaître ces poupées infernales Il va y en avoir une au bureau Même pas Toi tu ne veux pas prendre les katanas, non? Chobut il compte sur toi, il faut absolument voir le chapitre 4 Euh ouais, je croyais que tu ne connaissais pas le jeu Damned Excusez-moi, je tourne la tête pour regarder le chat Du coup je marche dans les murs Il va falloir qu'on monte à l'étage Si on veut trouver d'autres D'autres statues je crois Parce que là on a fait toutes les pièces On n'est pas retourné dans les pièces des domestiques cela dit Dans les WC On a fait la cuisine On a fait la salle à manger Je suis déjà mal au crâne quoi Pourquoi il y a des bruits de trucs électriques flippants? Que diable C'est ça Mialis, vous connaissez quand ça vous arrange Oui exactement On va essayer d'aller voir là s'il y a une poupée infernale Je suis déjà retourné faire du War Tales quoi Ah putain Bon, il n'y a pas de poupée infernale dans la machine à laver morte Je ne peux vraiment pas prendre un petit marteau et une petite hache là Bah oui Damned, je me doute qu'il devrait probablement y en avoir d'autres Des poupées géantes J'essaye justement de les trouver là Qu'est ce que tu crois que je fais? Qu'est ce que tu crois que je fais? Je suis en recherche intensive et totalement enjouée Je pense qu'on peut utiliser ce terme enjouée Ca me parait adéquat Tu penses pas qu'il y en a une au sous sol? Bah écoute, on a été voir et je te confirme il n'y en a pas au sous sol C'est dingue hein? On va aller faire un tour par ici Puis on sortira par le garage pour voir Ca pourrait être pas déconnant si la domestique s'est fait défoncer qu'il y en a une là Genre sur le lit ou une connerie d'hostine Non, y'a que dalle Bah je me disais que c'était peut-être en rapport avec les poupées de la maison de poupées Mais euh... Ouais c'est ça Soren, on a résolu l'énigme de maison de poupées Je sais pas si t'étais là, peut-être pas Mais euh... Mais ça marche pas Malice ton truc Parce qu'on en avait mis une dans la bibliothèque Et y'avait pas de poupées dans la bibliothèque Ha! Qu'est-ce que tu réponds? Ouais ouais ça règle, je me doute Mais euh... Mais on a fait, on a résolu l'énigme de la salle de jeu Y'en avait une dans la cuisine et dans la salle à manger du coup Donc ça c'est légit Y'en avait une qui prenait un bain Euh... On a pas trouvé de baignoire Si peut-être dans la... Y'avait peut-être une baignoire dans la... La salle de bain principale de la chambre là Y'avait celle qui gardait la porte dans le bureau Mais on peut pas vraiment y aller A moins que ce soit ce bureau là Et y'en avait une qui bouquinait Euh... Du coup on va aller voir la bibliothèque en haut De toute façon on a fait le tour en bas donc euh... On va aller... On va aller mourir en haut Allez c'est parti En avant Ouais je suis d'accord elle était à l'étage la... La bibliothèque de la maison de poupées Dame Ned Je suis d'accord Je peux pas dire le contraire Mais il s'avère que sur notre carte la bibliothèque est en bas Après peut-être que genre ça c'est considéré comme la bibliothèque par exemple On peut pas écouter Ça fait pas très bibliothèque On va allumer la lumière hein N'est-ce pas ? Parce qu'on est pas complètement con Juste un petit peu Alors ça c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est la chambre des domestiques Mais en même temps euh... Ils ont aussi une chambre en bas Mais bon Pourquoi pas donc bon C'est pas là Sans surprise Ok il n'y a rien Pas moyen d'écouter On va aller voir dans la... le bureau bibliothèque si c'était pas là-bas là Je me sens bien que c'était là-bas Ouais voilà c'est bon ça Coucou toi ! Euh... alors qu'est-ce qu'on a ? Aidez-nous à y arriver à nous en sortir Ok Alors on a fait La cuisine La salle à manger La... le bureau bibliothèque Il nous manque la salle de bain Alors une salle de bain avec euh... une baignoire Je pense que c'est celle de la chambre principale On va aller y faire un petit tour Oula pardon excusez-moi Faut réussir à marcher dans le bon sens C'est compliqué à prendre en cours Ah ouais alors moi aussi si tu n'as pas du tout suivi euh... Les épisodes précédents En gros euh... Il semblerait qu'il y ait une euh... boîte à musique euh... Maudite Euh... un peu comme la cassette de Ring Qui a euh... Qui a euh... Comment dire ? Maudit cette maison là La maison le manoir Usher De l'écrivain Usher Et en fait on est euh... On joue une succession de personnages Qui est envoyé dans le manoir Pour essayer de trouver ce qui s'est passé Résoudre l'énigme Trouver où sont passés les gens Etc... Euh... bah... Ça fait déjà deux personnages qu'on tue Malencontreusement Euh... En essayant de résoudre l'énigme Parce que euh... Il y a en fait une présence dans le... Dans la maison qui essaie de nous tuer Donc qui se cache derrière les portes Qui euh... Essaye de nous déclencher des pièges Etc quoi Et là donc du coup on joue euh... Etienne Avec son petit briquet de merde là Qui est le troisième personnage à tenter euh... De euh... De sortir... Enfin de sortir de cette maison non Parce qu'on peut vraiment en fait y sortir mais... Hop putain sa mère ! On nous jette des corbeaux dessus Le pauvre est devenu toureine instantanément quoi Mais j'étais en train de faire des allers-retours dans la pièce comme ça Juste pendant que je vous parlais quoi Et ça déclenche des trucs Et effectivement dans le préambule du jeu Y'avait un personnage qui a pris une porte mystérieuse Qui est vraisemblablement la porte qu'on essaye de retrouver Alors je me demande pas pourquoi on essaye de retrouver cette porte à la con Et il a mystérieusement disparu parce que la porte euh... Y'avait une porte dans le mur qui était pas une porte du manoir Qui était une porte qui était apparue mystérieusement Il est rentré dedans de manière très très intelligente C'est absolument pas moi qui l'ai fait rentrer dedans Et la porte s'est refermée derrière lui et il a mystérieusement disparu Et le premier personnage qu'on incarne après c'est sa femme Qui va fouiller un peu voir ce qui se passe Et euh... Et en fait tout le gameplay du jeu est basé sur explorer le truc Essayer d'éviter d'échapper à la présence Qui est l'ennemi qui essaie de nous tuer Et y'a des phases où on va essayer de s'enfuir De se cacher dans des armoires, dans des trucs, etc Pour euh... Donc là normalement on peut se cacher sous cette table Je vais vérifier il me semble qu'il y a une cachette c'est ça Ouais c'est ça Donc au pire on peut se cacher là On va aller essayer de voir si on déclencherait pas la dernière poupée Complètement Ah putain, non mais sérieusement quoi Alors... Jeter le sombre dans le feu Ah ! Oh ! Oh ! Ce serait pour ça qu'on aurait allumé cette lumière du coup Putain j'aurais dû écouter la porte ! Ah c'est Sophie, exact ! Alors elle a dit qu'elle ne pouvait plus les aider Ah elle nous donne ses bougies Sophie ! On a mis une bougie peut-être Non on a utilisé une bougie pour rien Alors du coup... Ouais, Sophie au fait c'est le premier rousseau qu'on a Donc on est plutôt obligé de la perdre du coup Enfin en tout cas de réussir avec elle éventuellement Mais... Quelqu'un on déclenche pas ces trucs là Mais c'est légitimé Mais je me demande si on pourrait retomber Sur quelqu'un d'autre C'est abusé ! On va la laisser crever là quoi Bon bah... Ah ! On peut écouter cette fois Oui je suis d'accord, elle a déjà crevé mais lui il ne le sait pas Alors moi je veux bien jeter le sombre dans le feu mais... Alors Chobity veut que j'aille au grenier Pourquoi tu veux que j'aille au grenier ? Parce que la dernière poupée était au grenier Non non la poupée moche elle était pas au grenier Elle était dans le bureau en bas Alors je veux bien faire un tour au grenier si tu veux mais... Ah y'a Damned qui dit bien vu Ok bah allons au grenier alors ! On avait une cachette au grenier, on avait pas de cachette au grenier De base il est horrible le grenier quoi Rien d'étrange dehors je suis presque surpris Je suis ! Ah tu dis bien vu pour ce que j'ai dit avant Alors qu'est-ce que j'ai dit avant ? Je sais plus Que lui il avait aucune raison de considérer que Sophie était pas morte ? Ou qu'il fallait qu'on aille dans le bureau ? Aidez moi ! Au secours ! Je suis perdu ! Ah ok on a pas besoin d'écouter là Bah on va essayer de redescendre dans le bureau hein ! Je pense On peut aller jeter... regarder si y'a la poupée moche dans la maison de poupée éventuellement Pour acheter... Mais bon hein... J'y crois pas trop... Merde ! Echec ! C'est une salle de bain ! Ah ta mère ! Pardon ! Jésus Christ ! Je vois des choses ? On va mettre pause ? Hein ? Histoire le temps que mon rythme cardiaque redescende à un niveau acceptable ! Et on va arrêter l'épisode de VOD là ! J'espère en tout cas qu'il vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ! Et bah passez en live hein ! Voir les aventures ! Parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympathique de discuter avec le chat, de réagir avec vous ! Et de vous voir vous marrer quand je crie comme un con ! Allez ! Ciao ciao et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501